J'ai choisi pour vous dans ma shopping liste de Noël des enfants geeks, Furby. Si le nom de Furby vous dit quelque chose, c'est sans doute que vous devez avoir plus de 15 ans. A l'origine, Furby est une petite boule de poils sortie dans les années 90. S'il vous fait penser à Gizmo, le héros mogwai des films Gremlins, ce n'est sans doute pas totalement un hasard. Et si vous n'avez pas encore vu Gremlins, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans sa version 2013, Furby a bien grandi. Enfin, c'est surtout son cerveau qui a pris du volume. Ce nouveau Furby est capable de toute une palette d'interactions dans ses gestes, dans ses paroles et même les émotions qu'on peut lui lire dans ses yeux électroniques. Si vous aimez tout ce qui est cute, attention danger, vous pourrez bien devenir complètement gaga de cette peluche interactive. Si vous vous accrochez un peu, vous pourrez même taper la discute avec lui. Ce petit gaillard parle toujours le Furby, mais il peut désormais apprendre quelques mots de français. Et ça, c'est vraiment la grande classe. Enfin, presque. Disons qu'il a tendance à router, alors que vous venez de le nourrir du bout du doigt, et le pire, c'est que ça le fait bien marrer. L'un des aspects qui amusera le plus les grands, c'est certainement l'appli smartphone dédiée à votre nouvel ami. Disponible sur iOS et Android, elle facilitera beaucoup vos interactions avec Furby. Par exemple, vous pourrez le faire danser, le filmer, partager vos portraits sur les réseaux sociaux. Grâce au traducteur intégré dans l'appli, vous pourrez non seulement le comprendre, mais aussi lui répondre en apprenant le Furby. Et quand il aura bien dansé et bavardé, il sera fatigué et fera comme tout animal de compagnie qui se respecte, il va s'endormir. Et là, préparez-vous à un doux ronflement pour quelques secondes de bonheur de plus. Et si jamais il ne trouve pas le sommeil, vous pourrez jouer au marchand de sable à l'aide des moutons de l'application. En résumé, Furby est bavard, chante, danse, il vous coupera même la parole, mais surtout très craquant, voire carrément kawaii. Et les enfants comme les grands ne résisteront pas longtemps à son charme ravageur. Sous-titrage Société Radio-Canada